Vous êtes sur RTL. Quand j'en ai parlé à ma maman et à mon mari, eux aussi avaient peur que le livre ait une mauvaise intention. Ils m'ont dit, Sarah, peut-être qu'il ne le faut pas, mais attention, je ne leur en veux pas. Aujourd'hui, ils sont très très fiers de moi, mais même les plus proches ont hésité en me disant, tu es sûre ? Et voilà, ma maman, qui peut être plus proche que ma maman et mon mari ? À un moment donné, je leur ai dit, je suis désolée, je fonce et j'écris ce livre. Qu'est-ce que vous attendiez de l'écriture du livre dans un premier temps ? Est-ce qu'il y avait cette idée de désigner Gilles Beyer ? Est-ce qu'il y avait cette idée de libérer la parole ? Est-ce qu'il y avait cette idée de remettre le monde à l'endroit ? Qu'est-ce que vous attendiez ? C'était tout ça ? Exactement, vous avez tout défini. C'était tout ça. D'abord, je ne pouvais plus supporter l'idée que cet entraîneur soit toujours en place et soit toujours auprès des enfants, parce que je me sentais complice par mon silence. Et ça, je ne le supportais plus. Pour moi, ça m'était impossible. Deuxièmement, je voulais me sentir en place avec moi-même. Je voulais être dans ma vérité. Et troisièmement, je voulais écrire pour poser enfin des mots sur 30 ans, ce que j'avais au plus profond de moi, parce que j'en ai parlé un petit peu. J'en ai parlé à ma psy, mais je n'ai jamais posé les mots comme je l'ai fait avec Emmanuelle. Et c'est vrai que si elle n'avait pas été avec moi et si elle ne m'avait pas mise en confiance et si elle n'avait pas été aussi bienveillante, je n'aurais jamais réussi à parler. Et aujourd'hui, j'ai dit des choses que je n'avais jamais dites. Je n'ai jamais dit, je n'ai jamais dit.